On va recommencer! Bon ben, allo tout le monde! J'espère que ça va bien. Donc, premièrement, avant de commencer ma vidéo, je veux juste m'excuser pour l'absence que j'ai sur YouTube. C'est juste que j'ai eu un projet qui a pris beaucoup de mon temps dans le mois de septembre et dans le mois d'octobre. Pis j'étais vraiment fatiguée pendant ce temps-là, pis ça m'a pris quand même beaucoup de temps de me remettre de ce projet-là. Donc là, maintenant, je vous reviens pis je vous fais beaucoup plus de vidéos. Alors, je vous reviens avec une vidéo de produit terminé parce que, pour vrai, j'ai une assez grosse pile. Ça fait longtemps que j'en accumule, donc je vais commencer ça tout de suite parce que je sais que la vidéo va être super longue. Donc, j'ai fini deux fonds de teint. Le premier, c'est un de la marque Rimmel. C'est le Stay Matte fond de teint mousse liquide. Pour être honnête, j'ai vraiment, vraiment pas aimé ce produit-là. Ça dit texture légère et anti-brillance. Anti-brillance, je suis tout à fait d'accord. Oh, mes textures légères, non, je suis pas du tout d'accord. C'est le genre de fond de teint que je sentais sur mon visage. C'était zéro agréable. Donc moi, honnêtement, à moins que la formule du produit change un moment donné, je ne pense vraiment pas me le racheter. Ensuite, j'ai un fond de teint de la marque Bourgeois et c'est le fond de teint teint frais et reposé, comme après 10 heures de sommeil. J'ai adoré ce fond de teint. J'en ai encore, d'ailleurs, d'autres bouteilles avec moi. J'aime vraiment beaucoup parce que la texture est super légère. La couvrance est moyenne, mais moi, je trouve que pour moi, c'est bien correct. C'est un fond de teint qui est hyper naturel, qui est facile à appliquer sur la peau. Donc, je le recommande vraiment. Ensuite, j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste. Je pense que ce produit-là n'a vraiment plus besoin de présentation. Mais moi, celui que je prends, c'est noix de coco et exotique. C'est vraiment rare que j'applique du shampoing sec, mais quand je vais m'en mettre, c'est celui-là et il ne me déçoit jamais. Ensuite, j'ai terminé deux fois le même cache-herne. C'est le cache-herne de Covergirl, le Ready Set Gorgeous. Je dois avouer que c'est vraiment pas mon préféré. J'en ai trouvé d'autres qui me conviennent mieux. Je ne pense pas que je vais me les racheter, mais comme ceux-là, ça fait vraiment longtemps que je les ai. Pour vrai, je pense que lui, je l'ai fini. Ça doit faire à peu près un an. Donc, j'en ai trouvé d'autres qui m'ont un peu plus satisfait. Mais pour ceux qui ont des légères imperfections, je le recommande parce que sa couvrance n'est pas extraordinaire, mais ça fait la job si vous n'avez pas de grosses imperfections. Ensuite, j'ai terminé trois mascaras. Le premier, c'est le Perversion de Urban Decay. J'ai adoré ce mascara. C'est sûr que j'aimerais vraiment ça me le racheter, mais au prix que ça coûte, je trouve qu'il y a des mascaras en pharmacie qui font vraiment aussi bien la job. Mais par contre, lui, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il ne s'imprimait pas dans ma paupière. Donc, je n'avais pas comme de résidus ou je n'avais pas comme de mascara qui était sur la paupière. Donc, ça, c'est un gros plus pour ce mascara-là. Le prochain mascara, c'est le Better Than Sex de Too Faced que, encore une fois, ça aussi, vous en avez vraiment entendu parler. Je l'ai vraiment, vraiment aimé. Mais lui, par contre, m'a un peu déçue au niveau, justement, du fait que lui, si, mettons, il y avait des temps qu'il faisait plus chaud dehors, bien, il s'imprimait sur ma paupière. Donc, ça, j'étais vraiment déçue pour un mascara que, je pense, ça coûte comme une trentaine de dollars. Mais là, vous voyez, je n'ai pas le format régulier. J'ai un échantillon. Mais, si j'ai en comparé les deux, je préfère, de loin, Perversion de Urban Decay. Cheveux dans la face. Pourquoi ? Le dernier mascara que j'ai à vous présenter, c'est le Lash Sensational de chez Maybelline New York. Donc, ce mascara-là, il y a deux sortes de fibres. En haut, il y a des fibres qui sont plus longs et plus espacés pour pouvoir vraiment bien venir séparer les cils puis leur donner de la longueur. Et en bas, c'est des fibres qui sont plus petits et plus serrés. Puis ça, je trouve que ça vient vraiment rajouter du volume puis de l'épaississeur aux cils. De l'épaississeur. Oui, ça se dit tellement pas. Ça vient rajouter de l'épaisseur aux cils. Et j'aime vraiment beaucoup ce mascara-là pour ça parce qu'il est très facile à, justement, venir... Il est très facile à travailler, en fait. C'est pour ça que je l'aimais vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai terminé le savon à raser à la fraise de chez Lash. C'est le à poils. Au départ, quand j'utilisais ce produit-là, je ne comprenais pas trop comment ça marchait puis je ne voyais pas trop les bénéfices. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte qu'en utilisant ce produit-là, je trouve que la repousse du poil est plus longue. Je ne sais pas s'il y a des ingrédients du produit qui font en sorte que le poil repousse plus lentement, mais j'ai remarqué qu'à long terme, ça faisait ça. Je dois avouer par contre que l'odeur n'est pas exceptionnelle, mais c'est un très bon produit que je me rachèterais. Par contre, je devais en utiliser beaucoup pour chaque fois, pour vraiment avoir des effets. Donc ça, pour être honnête, j'ai peut-être eu 5 utilisations, ce que je trouve vraiment pas beaucoup pour le produit que ça coûte. Si je ne me trompe pas, c'est autour de 13-15$. Ensuite, un autre produit de chez Loge que j'ai terminé, c'est le masque à la crème de menthe. Si vous ne le savez pas, c'est mon masque préféré à la vie. Je pense que des peaux de même, j'en ai à la tonne. Ce que j'aime vraiment beaucoup avec ce masque-là, c'est qu'il est frais sur la peau. Puis c'est vraiment un effet instantané. Donc ça, c'est assez spécial. Puis à quel point ta peau devient douce quand tu utilises ce produit-là, ça n'a même pas de bon sens. Puis aussi, ce que j'aime, c'est que quand on vient faire ce masque-là, puis après qu'on vient mettre nos soins, je trouve qu'on a une plus belle peau après. Puis c'est vraiment instantané. Ça ne prend pas comme des jours avant les effets. C'est là, là. Donc c'est sûr que je me le rachèterais. Ensuite, prochain produit de chez Loge que j'ai terminé, c'est une crème de douche. C'est la crème de douche Prince Charmant. Dans le fond, ça, c'était en édition limitée pour la collection de la Saint-Valentin. Je capote sur l'odeur. C'est fou, là. Ça ne l'a même pas... Je n'ai même pas de mots pour décrire. C'est une odeur qui est tellement sucrée puis rafraîchissante. Dans le fond, c'est grenade et vanille. Ça sent vraiment bon. Par contre, je n'ai pas tripé sur l'idée de la crème de douche. Ça dit dans les instructions que c'est supposé mousser. Mais moi, mon produit a genre zéro moussé. J'ai essayé plein de façons puis ça n'a pas marché. Donc, j'ai été vraiment déçue par ça parce que moi, les produits pour le corps dans la douche, j'aime mieux quand c'est moussant. Mais l'odeur est tellement magique. J'espère juste que pour la prochaine fois, s'ils ressortent à la Saint-Valentin, j'espère qu'ils vont changer la formule pour que ça mousse vraiment. Parce que là, ça ne mousse vraiment pas. Mais s'ils ressortent, ça vaut la peine d'aller sentir ça en magasin parce que l'odeur est juste magique. Bon, ça c'est un favori un peu random bouffe, mais c'est parce qu'il fallait que je vous en parle parce que j'ai tellement trippé là-dessus. C'est ma meilleure amie, dans le fond, cet été est partie en Europe puis elle m'a acheté cette barre de chocolat. C'était tellement bon, c'est les Milka Oreos. S'il y en a à quelque part dans le Canada, faites juste me le dire parce que cette chose, c'est tellement bon. No joke, j'ai fini la palette en une soirée et je n'ai aucun regret. C'était tellement, mais tellement bon que si vous êtes folles de chocolat comme moi, vous allez tripper là-dessus. Bon, là ensuite, j'ai vraiment, je regarde parce qu'ils sont là, mais j'ai fini énormément de bougies du Bath & Body Works, donc j'en ai fini 6. Fait que je vais essayer de vous dire brièvement pour chacune d'entre elles comment je les ai trouvées. La première chandelle que je viens de vous présenter, c'est une chandelle d'automne et c'est Pumpkin Spice Cheesecake. Moi, honnêtement, je capote. Là, c'est un peu contradictoire parce que j'ai dit que j'aimais le sucré, mais comme pour les odeurs, je ne trippe vraiment pas sur la majorité des chandelles qu'il y a pendant l'automne chez Bath & Body Works. Puis celle-là, je l'avais acheté l'année passée parce que je trouvais que c'était comme la moins pire du lot et je l'ai fait brûler cette année. Puis, oh my god! Cette chose sent tellement bon! Si elle revient l'année prochaine, c'est sûr que je me rachète une bougie comme ça parce que c'est incroyable à quel point ça sent bon. Comme, oh my god! Si vous êtes comme moi et que vous ne capotez pas sur les odeurs ultra sucrées, si elle revient l'année prochaine, je vous la conseille vraiment parce que ça sent super bon. Ensuite, j'ai Hawaii Aloha Passion Flower. Pour être honnête, je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'elle sent. Oh my god! Oui! Ok, je m'en rappelle. Donc, ça là, c'est l'odeur d'été par excellence. Ça sent tellement bon, comme ça dit dans le titre. Ça sent les fleurs, mais pas les fleurs comme hyper agressantes parce que moi, des fois, je trouve qu'il y a des odeurs de fleurs qui peuvent être comme très agressantes et très présentes. Elle sent, je pense qu'il y a même un peu de fruits là-dedans parce que ça sent vraiment bon, ça sent sucré. Ensuite, un classique de chez Bath & Body Works pendant l'été, c'est la limonade au melon d'eau. Cette chose sent trop bonne. Ça sent vraiment la limonade au melon d'eau, comme je n'ai pas d'autre façon de décrire cette chandelle. Je pense que depuis que je consomme des bougies, je me la rachète à chaque été. Donc, inutile de vous dire que si elle revient l'année prochaine, c'est sûr que je me la rachète. Prochaine bougie, c'est Mango Dragon Fruit. J'ai vraiment aimé cette chandelle-là. Par contre, je suis vraiment déçue. Je ne sais pas si vous allez voir, mais comme la... Je vais essayer de vous montrer, mais la mèche qui est ici, la mèche qui est là a comme... genre fondu sur elle-même. Donc, je n'ai pas été capable de la faire brûler complètement. Je suis un peu déçue, mais bon, j'ai quand même fait brûler une bonne partie. Mais sinon, l'odeur, c'est tellement une bonne odeur. Par contre, je me rappelle avoir été déçue parce que je trouvais que l'odeur, elle ne s'éparpillait pas très bien dans ma chambre. Surtout que ma chambre n'est pas très grande. Fait que tu sais, moi, une odeur, ça ne prend pas deux heures avant que déjà ça ne sente pas mal. Je trouvais que celle-là, ça lui a pris vraiment du temps à ce que ça sente vraiment dans ma chambre. Donc, puis moi, ce n'est pas ça que j'aime. Moi, j'aime quand ça sent, puis quand ça prend le contrôle de ma chambre, littéralement. Mais si vous êtes quelqu'un qui aimez plus les affaires très légères, bien, je vous conseille celle-là, mais moi, j'aime mieux quand ça sent beaucoup. Prochaine chandelle, c'est Nantucket Cell. Moi, je l'avais acheté l'été passé, donc été 2015. Fait que je ne sais pas s'il l'avait en cette année, mais ça, ça sent l'homme. Oh my god, ça sent tellement bon, là. Par contre, je dois avouer qu'à la fin de la chandelle, je commençais à être un petit peu tannée parce que moi, j'aime mieux les odeurs sucrées. Mais si vous aimez les parfums pour hommes, ça sent l'homme. Ça sent vraiment bon. Et enfin, la dernière chandelle, c'est Farmstand Apple. Vous le savez, je suis vendue à tout ce qui est odeur de pommes, puis celle-là, c'est mon odeur de pommes préférée. Ça sent la pleure de pommes. Ça sent tellement bon, là, que si vous aimez les pommes, Farmstand Apple est un essentiel. Bon, ben, juste avant de compléter ma vidéo, c'était juste pour vous donner des nouvelles de Ève. Donc, comme vous voyez, Ève ne fait aucune vidéo sur YouTube parce qu'elle a eu des gros problèmes avec sa caméra. Si je ne me trompe pas, sa caméra a comme brisé ou quelque chose du genre. Mais si vous voulez, elle est extrêmement active sur Instagram. Ses photos sont flolettes comme je suis jalouse. Donc, allez la suivre. Tous nos réseaux sociaux sont en barre d'informations. Je vous conseille très fortement d'y aller parce qu'Ève et moi, on est quand même pas mal actives. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, mettez un thumbs up. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Puis aussi, Noël, on est en plein dans le temps de Noël. Mettez-moi en commentaire c'est quoi les vidéos que je voulais que je fasse ou que des vidéos que vous voulez que Ève et moi, on va faire quand on va être ensemble parce qu'Ève revient très bientôt au Canada. Donc, mettez-moi tout ça en commentaire. Donc, c'est ça et je vous dis à la prochaine. Bye!